vraiment la famille est sacrée et ça là ma fausse n'a pas appris à son âge à sa fille criquer à son cri qu'elle n'a pas appris ça c'est lui qui veut délivrer les gens il dit la famille est sacrée et la famille est sacrée le critère ma causson le cric et ma causson ne sait pas que la famille est sacrée mais comme elle connaît pas l'amour elle en manque d'amour son père au lieu de lui donner de l'amour son père au lieu de lui apprendre qu'est-ce que c'est que l'amour son père se balade dans une boîte de filles où il peut déployer son bangala pour jouir son père se balade sur internet il habite sur internet il a trois microtives fossiles sur internet et c'est qu'est-ce que sa fille fait aujourd'hui ça m'a qu'on fait un truc comment on appelle ça et j'ai dit si t'as pas aujourd'hui pour voir si tu étais en live pour faire comment on appelle ça et mettez le coeur x2 x2 x3 y'a match y'a match x2 x3 le jour que tu as fait match et puis sur la maison ton match sera diffusé il dit c'est qu'il te fait vraiment ton père sera dégouté ton père sera dégouté dégouté là on n'a pas dit que c'est pour et on n'a pas dit que c'est pour c'est qu'il te fait là ton papa m'a dit qu'il a dit vous allez pleurer en voyant y'a voir ils sont en train de pleurer déjà et non c'est bien fait quand tu fais tes trucs et tu me vois tu te parler tu vas te parler il faut mettre ta gueule il faut mettre ton compte dans mes histoires sur facebook si tu comprends tu comprends s'il ya des filles qui sont perdues qui n'ont pas des familles qui n'ont pas de mère et puis qu'ils te récupèrent pour prendre femme mais jusqu'à grand mètre de leurs enfants là pour me peinture sur eux c'est pas moi la fille de mon vie tu comprends vos vies fade vous n'avez pas de vie vous n'avez pas de famille vous raccommoder les familles sur internet là mais mets toi dedans tu n'es rien tu n'es personne là où tu as ta soie pour chanter des moments là il faut rester là il faut en est ton coup dans mes histoires sur internet ici moment des cas là il n'était pas là il était traité là faut pas venir me dire que tu es une vieille quand même et tu es vieille et puis tu combats ta place tu es vieille et puis tu combats ta place en europe ici là c'est pas ton con que je puise pour manger c'est pas ton con que je puise pour aller m'habiller c'est pas ton con que je puise pour aller faire mes choses c'est pas ton con quand tu écarte ton sale con là et puis je fais j'aimais virer moi depuis tu sais tu m'as eu déjà parlé de toi tu m'as eu déjà m'occuper de ta connerie je n'ai qu'à faire mes choses sur internet et puis viens t'as à me parler et puis viens t'as à me parler ça va te dégoûter ça va te dégoûter tu connais pas ta place ya ma maman vient je vais pas prendre une femme sale comme toi qui est ridicule sur internet pour faire ma mère est-ce que tu as compris est-ce que tu as compris vos manques d'amour que vous avez vos vies fade où vous n'avez personne dans vos vies là moi j'ai beaucoup dans ma vie d'accord j'ai des gens qui me donnent de l'amour dans ma vie donc je vais pas ramasser les salicots pour faire de ma famille je vais pas ramasser les salicots comme toi pour faire mon maman les seules choses qui n'ont pas de famille là les seuls trucs qui n'ont pas de parents et puis qu'ils t'ont ramassé pour dire maman et puis qu'ils te prennent faire grand-mère de l'enfant là faut me peindre sur eux pas les grands-mères comme toi là ils ont fommé ça c'est ta pregner et puis ta dernière fois que tu prononces mon nom sur ta page pour soi-disant me parler ils te disent ça en même temps ça va te dégoûter ça va te dégoûter faut connaître ta place vous commencez toujours mais après vous pleurez comme ce matin vous avez commencé à rire aux éclats à partir de l'après-midi vous avez commencé à pleurer c'est maintenant que vous avez pleuré que vous enlevez vos cons dans mes histoires ok d'accord vos groupes que vous avez fait pour me combattre là continuez d'accord vos groupes que vous avez fait pour me combattre pour faire combat contre moi comme j'ai volé vos maris ou même j'ai volé vos bénédictions là comme si c'est forcé de vous prendre comme parents là continuez chacune aura sa rime chacune aura pour son con ça n'a pas chauffé pour le moment là c'est de l'évrance là démon que ma con ça a réveillé là c'est son enfant aujourd'hui voilà c'est démon il a réveillé le démon qui s'est mené en moi parce que mon démon était tranquille mon démon partait tranquillement tranquille pour dire il sort des crashs c'est maintenant qu'il a réveillé le démon et ça me dit là asseyez-vous bien voilà asseyez-vous bien allez chercher une de ces vidéos qui va être sur moi je vais vous donner de quoi parce que samedi on va parler de la mort de sa femme c'est à qui s'agit donc ça c'est tout 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 on dit que moi je suis un grand bêtise comme toi pour nourrir comme toi ça le fait comme toi pour ton maman une chiennasse ridicule Djahiri Mousso une baisette de petits garçons on est droit de passer par là vous êtes sur le panel vous êtes sur le panel pour vous baiser pour vous baiser regardez sur vos camarades vous vous baiser comme on se ressemble donc on continue avec Criqué Mousso Criqué le trône d'âme esprit de Jézabelle mineure oui c'est celle-là qui est esprit de Jézabelle mineure regardez là ici on va revenir sur la vidéo de sa tante allons suivre sa page tiktok regardez hypocrisie il y a de là ouais 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 c'est le dessus le trône d'âme c'est le dessus quand tu vois quand tu vois le gars mais il fait c'est le jeu de l'âme c'est toi qui a porté poisse à Saint-Méry et Criqué Mune va dire à ton père de prendre une notion tu as un conteneur de poisse en toi tu traînes la poisse en toi à Saint-Méry avant qu'il fasse la vidéo il a des millions de vues il a des millions de vues mais depuis que tu t'es rapproché à cet enfant depuis que tu as connu ton sang comme poisseur poisseur de ma conseil de ton père tu as porté la poisse à ce jeune en question à ton jeune âge en tant qu'enfant en tant qu'enfant de comme on appelle ça des pasteurs toi on te déviège en public toi on te déviège sur internet quel exemple quel exemple oh honte ton père t'a pas appris que quand on est enfant de pasteur on doit être doté on doit se marier de fièche on t'a pas appris c'est ton père sa grosse lèvre sa grosse sa grosse dinde sa bouche sa grosse bouche là il sait pas que quand on est enfant de pasteur il sait pas qu'il est là puis il cite les vesses biblique les vesses qui sont de matin me dit tu seras riche la partie on a pas de virginité il te prêche pas la partie là aussi maman la partie on a pas de virginité dans la bible on a pas de prêche la bible aujourd'hui c'est ce qu'il s'agit parce que il te prêche il prêche pas il prêche pas la partie il a un ancien de richessement dans son corps mais partout on doit prêcher pour dire que oui une fille de pasteur on ne comprenait pas des végères publiquement une fille de pasteur on ne comprenait pas que sexuellement elle n'a pas fait des scandales sexuelles sur internet on n'a pas appris ça comme novelas tu connais ce qu'on pouvait faire novelas comme novelas tu n'as même pas honte chapitre corinthienne le chapitre 7 de corinthienne dit la femme sans mari comme la jeune fille a un souci des affaires elle cherche à être sain de corps et d'esprit tu as compris c'est la petite patelette du l'aïté traduit ça Dieu dit qu'on est enfant de pasteur on est sain de corps et d'esprit tu as fait mettre ton con tu as fait mettre ton con tu as fait toi-même la première fille de pasteur tu as fait des hommes comment on appelle ça convention de ton père ton père il fait les conventions seulement toi qui dois être un exemple pour les fidèles on doit prendre pour dire oh voici maman ta teneur n'est plus là aujourd'hui pas être un merde devant les gens de tes exemples voilà tout le monde sait qu'à côté aujourd'hui on sait que ta maman elle a un peu de gêne dans son cœur c'est toi qui est venu nous dire ici que oui maman et puis maman et puis tata maman et puis tata lolo c'est papa maman tata lolo après c'est maman c'est donc c'est-à-dire qu'il y a un problème dans vos familles là-bas mais toi dès qu'on dit voici la fille de Makoso dès que tes seins ont commencé à pousser dès que c'est tes poils ont commencé à pousser tu n'es pas allé prendre un jeune de 10 ans comme toi ni de 20 ans comme toi c'est assez mieux qu'il y a 10 ans et puis lui il y a 10 ans c'est celui qui t'a fort à semer tu fantasmes quand tu te doigts là-bas tu fantasmes quand tu te fais tu fais la masturbation en face des pasteurs et puis quand t'es plein vous dites voici ma fille voici ma fille c'est le démon qui l'envient c'est le démon qui l'envient à moi qui agit il faut qu'il me délivre c'est là la Bible c'est le démon qui m'en parle ma copse d'un me délivrer il dit qu'il y a l'esprit à moi c'est l'esprit qui parle en ce moment c'est pas Sylvia c'est pas Sylvia l'esprit qu'il a dit à moi c'est ça qu'il va enlever c'est lui qui a dit on va écouter le loupoté parler c'est le démon qui l'envient le général Camille Makusso c'est lui-même qui l'a dit sinon je n'ai jamais le dit il est en France c'est ma 4x4 qui roule c'est lui-même qui l'a dit dans son direction il n'allait jamais venir dire que mon frère roule ma voiture tes enfants apprennent tes enfants apprennent le tram le bus pour aller le coctuie pour la Sylvia hein tes enfants apprennent le bus le tram pour aller le coctuie pour la Sylvia moi j'ai ma voiture c'est l'Europe c'est là bientôt j'ai payé une autre voiture oui parce que j'ai appris à conduire sur ma voiture de 13000 euros hein c'est de ça qu'il s'agit bientôt j'ai payé une nouvelle voiture encore tu n'as même pas de voiture tu n'as rien mais ton con l'a offert comme ça toi tu es un con en bas de toi toi tu n'es pas tu n'es pas d'assaut ton con l'a offert comme ça pour créer oui j'ai 6 milliardaires j'ai 6 millionnaires j'ai l'argent payé la voiture en Europe tu dépasse hein payé la voiture qui dépasse le système d'Europe payé la voiture saleté la payé la voiture hein enfants des milliardaires millionnaires qui empruntent qui empruntent tu vas en Europe tu n'aimes pas la voiture tu roules la voiture tu gueules beaucoup beaucoup tu n'as pas là qu'à Sylvia tu n'as pas là celui qui a sa voiture en Europe ici hein tu n'as pas là celui qui a sa voiture en Europe ici hein tu n'as pas là va prendre la voiture d'abord chien que tu sois on écoute l'autre beauté ça qu'il s'agit combien de personnes en Europe donnent leur voiture vraiment qui portent le nom vraiment à un parent vraiment vraiment combien de personnes en Europe qui vont prendre leur voiture qui prennent leur voiture c'est tout elles sont grave c'est un malfrat voilà pourquoi c'est un malfrat qu'un malfrat malhonneur comme lui il n'a pas de voiture il n'a rien mais quand il vient ici là il prend la voiture de l'eau de beauté pour frimer dedans il prend la voiture de l'eau de beauté pour faire pour faire un bloc dedans payé la voiture le dépasse qu'on aurait que tu sois combien de personnes en Europe puissent donner leur voiture à quelqu'un pour dire ah c'est maintenant qu'elles suivent ça bien maintenant pour vous donner ça y est la partie là les gens ont regardé sans voir c'est maintenant c'est moi que j'ai parlé puis les gens comprennent quand tu me comprennes comme à cause tu joues à moi j'ai dit millionnaire 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 c'est pas où les voitures millionnaire malhonneur malhonneur tellement qu'il est malhonneur partout il passe il fait malhonneur seulement tu prends dans ta soeur tu t'arrêtes de mettre un mec à menthe dessus il sait même pas c'est quoi la police il connait pas le radar il connait pas le radar il roule parce qu'il est au village il roule du mur parce qu'il est dans les rues de Abizan et puis il y a la contravation au lieu de payer il ne paye pas il laisse tout ça sur des lollobotés et puis il dit qu'il est riche quand il vous dit c'est malhonneur vous pensez d'amusement il dit ce que vous pensez vous visez vos vies sont mieux vos vies sont mieux écoutez bien le beauté écoutez là ça dit qu'il va il va rouler la voiture de lolloboté il n'a pas de voiture il va rouler la voiture de lolloboté il finit de rouler il connait pas ce qu'on appelle police ça dit qu'on dit à radar il connait pas radar il roule tellement mal que la police l'arrête il roule tellement mal que la police l'arrête il roule tellement mal il roule sans permis même que ici en France ici chinez là tu t'en donnes les promes à ta petite soeur tu n'as pas honte honoré que tu sois attendez vous aviez chinez là il y a l'argent il y a l'argent va payer la contrainte de lolloboté que tu as mis sur elle bataille va payer la contrainte de ta fille voilà écoutez cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il fait qu'elle garde elle ne dit pas il y a beaucoup de vilaines choses qu'il fait elle ne garde ça dit pas parce qu'elle dit que c'est le lien du sang comme je te l'ai dit marcoso toi c'est à cause du lien du sang que lolloboté est à cause de l'importance c'est parce que elle c'est quelqu'un qui a l'amour d'un frère sinon toi elle est de te jeter c'est moi qui te dis toi elle est de te jeter mais pour l'amour d'un frère qu'elle a en elle parce que ça me fait qu'il y a un bon cœur il y a de vous trois il vous a pratiqué toi lolloboté lolloboté mais il fait mes choix il a choisi les deux tes deux soeurs par rapport à toi là tu n'en valais pas la peine c'est à cause des liens du sang que ta petite soeur elle t'a laissé beaucoup de choses sinon là tu ne mérites même pas de son frère tu ne mérites même pas de son frère par ce que tu lui as fait si elle parle c'est Katina Nina c'est ce que tu lui as fait c'est quelqu'un elle connait le sens de la famille oui elle connait le sens de la famille par rapport à toi qui n'inquiète pas le sang de la famille à ta vilaine fille de crickel en question chien vert allons-y on écoute qui porte le nom à un parent ça fait plus de 3 courriers de contravention que je reçois chez moi que mon frère roule ma voiture en Europe combien de personnes en Europe donnent leur voiture qui porte le nom à un parent ça fait plus de 3 courriers bataille le live bataille le live la honte la honte la honte la honte pourquoi chaque jour quand je réveille il y a le nouer dossier je ne vais jamais venir appeler mon professeur pour dire le général je reçois des courriers de contravention l'Europe n'est pas comme en Afrique vraiment je risque mon permis en te donnant ma voiture vraiment pour rouler vraiment je risque mon permis parce qu'en Europe on arrache le pont vraiment là on ne dit pas que tata l'olombote elle le fait parce que elle cherche des vues vraiment c'est parce que la famille elle est sacrée vraiment c'est parce que la famille elle est sacrée que je le fais je suis ici mon coeur bat mais si j'ai ce que j'ai aujourd'hui je vous ai dit que d'ici deux mois ça va même pas faire deux mois vous allez voir André le prophétesse j'avais parlé c'est ce qu'on veut aujourd'hui je n'en veux à personne parce que ton enfant est comme ton couteau ça te coupe tu jettes mais tu répands ça te coupe tu jettes et puis tu répands le général je ne l'en veux pas il est dans sa gamme il est dans sa gamme mais très souvent la dignité après après mon live aujourd'hui regardez regardez quand il y a du jour dans lui aujourd'hui voilà pour ce qu'il a fait aujourd'hui après la perte de maman je suis heureuse de voir mes enfants prendre du plaisir voici Paris qui fait le challenge avec sa meilleure copine de classe ça c'est quoi qu'est-ce que c'est on dit que il ne faut jamais progrer la lionne tu es là tu es là tu en as des progrés maintenant ça y est petit truc c'est ta femme petit truc c'est ta femme que tu allais baiser puis ta femme est morte il dit que tes enfants sont en manque d'amour tu as de faire amour tu commences à pleurer déjà maman au géant bloqué la lionne c'est là maintenant elle fait le challenge c'est quoi c'est quoi le challenge qu'elle fait ça dit qu'elle est heureuse ça dit qu'elle est là de l'amour cette petite fille elle dégage une fois de ses calmes et un calme merci il a dit il a dit il a dit tu me connais puis tu fais spray on dit quand tu connais pas la direction du vent faut jamais jouer le piment en poudre si tu ne connais pas la direction du vent ne joue pas le piment en poudre c'est pas que c'est quelqu'un qui t'a piqué puis tu as tu n'as pas gardé tes pulsions tu me connais moi c'est comme te voilà maintenant tu as prié encore comment où tu as fait délivrance sur le monde tu as dans ton matin tu as fait quoi délivrance tu ne peux rien faire c'est maintenant que le démon est bien le démon a bouillé le démon n'a bouillé pas le démon même ne l'entendait pas pour rien comme ça tu te lèves quand je vais faire délivrance de Sylvia je vais faire délivrance de Sylvia pourtant le démon est endormi le démon il dormait le démon il dit qu'il s'en va le démon il dit qu'il est fatigué lui il est fatigué il s'en va la fille dans son coin elle est sur ses fanatitok elle fait ses snaps tranquille on n'entend plus doucement doucement elle est parti non toi tu te lèves comme je vais délivrer Sylvia je vais délivrer Sylvia il m'a délivré Sylvia maintenant voit le démon qui dit me voici tu arrêtes le démon tu en es de pleurer tu n'as pas encore pleurer ma cause tu n'as pas encore pleurer il a été fait salaud donc on écoute il est dans sa gamme mais très souvent la dignité est importante passe pas ma grâce quand une personne a fait du mal à enregistrer mon enfant une fois j'ai tout fait plus je ne peux même plus dire ton nom on appelle ça la dignité mais il n'a aucune dignité il n'a aucune dignité Lola Beauté tu sais très bien que ton grand frère n'a pas de dignité tu le sais très bien il n'a aucune dignité il est en paix il est en manque d'amour il veut que les gens la clament c'est le net c'est le genre des personnes vous savez c'est le genre de personnes en question qui est perdu dans la vraie vie il est malheureux il n'est rien sa vie est fade et le seul truc qu'il ouvre c'est internet quand il est sur internet il veut que tout le monde soit avec lui tout le monde soit d'accord avec lui peu importe il veut que tout le monde je vais vous dire une chose le jour où il allait au Cameroun je vous explique ça peut-être qu'il allait retrouver attendez peut-être que quand il allait finir de parler j'allais chercher pour pouvoir mettre le jour il allait au Cameroun et puis les Ivoiriens et puis les Ivoiriens et puis ils supportent le Cameroun et puis les Ivoiriens sont groupés sur lui et puis Apoutou a mis les dents Macosso faisait pitié dans le groupe Ligas on ne faisait que consoler Macosso il faisait pitié il était perdu parce qu'il voyait que personne ne l'aimait jusqu'à là il a commencé à pleurer pour dire que lui va quitter la Côte d'Ivoire parce qu'il voit qu'aujourd'hui on ne l'aime pas il va venir en Europe avec ses enfants c'est avant qu'il envoie en Europe ici c'est la partie des listes de Apoutou donc il n'a aucune dignité pour lui s'il ne l'aimait pas même Jésus quand il est arrivé devant le temple et qu'il a vu des gens venir vendre devant le temple il a bauté il a chété tout ça Jésus même s'est mis en colère tu vois c'est Tata Audrey qui m'a appelé je suis quand même appelé même j'ai rien demandez à Tata Audrey voilà pourquoi je respecte cette femme parce qu'elle est d'une sagesse qui ne mentit pas sur elle elle m'a appelé elle dit ah Tata Audrey on m'a dit que ta nièce t'a bloqué sur TikTok il a dit les ce sont les enfants elle ne va pas comprendre aujourd'hui son nom que je suis en train de laver mais elle va comprendre ça demain parce que oui il signe les noms des enregistreurs publics de sa fille il est quand même les gens appellent pour dire mais ton frère il n'y a pas de la famille là-bas mais ne mélangez pas je me distorsie même de la famille je ne suis plus de la famille je ne suis plus de la famille le général n'est plus mon frère qui n'est plus ma nièce je vais la bloquer que les films en direct moi-même je les bloque je bloque sur TikTok je la bloque sur WhatsApp je bloque le général là j'ai fait des gars fait des noms sur TikTok c'est ça qu'il s'agit quand vous me regardez vous voyez le visage du général Camille Makoso vous pensez que j'ai besoin de vous d'un quoi que ce soit vous pensez que j'ai besoin d'une certaine autorité parce que je ne vais pas venir vous dire la vérité je ne suis pas en public devant le moment vous n'avez pas d'argent de pauvre l'homme il y a des personnes qui viennent raconter tout et n'importe quoi t'as qu'à l'eau beauté on va t'acheter un billet d'avion en première classe toi tu veux une fois voyager toi petit singolo là tu veux une fois voyager c'est ce qu'on appelle le voyage en première classe en business en premium en économie je me pose la question qui dit que vous l'étage lui déjà quand vous regardez mon visage j'ai l'impression à Makoso j'ai l'impression à Makoso qui est là qui vous regarde parce que lui je le comprends s'il passe ça va dégénérer bon lui je le mets à côté mais moi je passe à mon nom propre parce que je ne fais plus partie de la famille Makoso je suis l'homme en beauté à Nias à Gadaga Yaobi destruction tu n'as pas ce chien battu là oui parce que je suis restée calme vous en savez oui je l'ai fait parce que je savais que ma Nias avait venu s'assoir ici elle a dit ah maintenant tu avais raison elle n'a pas parlé tu me débloques si tu m'as débloqué c'est que tu veux dire qu'elle avait raison moi je n'ai pas raison rebloque moi ceux qui t'ont pompé l'esprit qui t'ont attaché ou même ton papa n'a pas pu parler qui t'ont dit bloque ta tante il faut me laisser bloquer là-bas je ne suis plus ta tante pas de publicité passement de pause ce matin je passe le numéro whatsapp je n'ai plus vraiment vu le loupon je n'ai plus vraiment la forme bien sûr on va jouer ça attendez j'ai beaucoup le téléphone une baise et puis on va faire le voice il vient aïe c'était tout à la dessus les propos de ma nièce ce sont les deux personnes que moi je connais depuis ma maman elle est là toi tu t'es là écoutez voilà trop c'est trop connectez-vous capturez partagez ouvrez je suis fatiguée écoutez je suis fatiguée c'est le moment de me laisser tranquille j'espère qu'on s'est compris il faut me laisser tranquille tu n'as jamais aimé d'autres moments ici tu as détesté dans le moment tu l'as persé tu es ici tu es jalouse d'elle comme tu n'as pas pu faire ce que tu voulais faire jusqu'à la partie c'est sur nous maintenant que je vais c'est fort hé 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 papa l'eau l'eau beauté c'est mieux petit que t'impolis là c'est la vidéo là le 2 septembre là vous vous rappelez c'est le jour qu'elle a raté ton éducation que tu as te lever pour une dix toi tu as quel âge et puis ta mère est décédée hein tu as quel âge et puis ta mère elle disait puis toi tu as vu que ta mère non la beauté déteste ta mère jusqu'à tel point que toi toi regardez la vidéo hein regardez ça veut dire que dis-moi écoutez faites vraiment attendez faites vraiment attention aux gens qui n'ont pas d'elle c'est-à-dire elle a appelé tata hein mais voilà hypocrisie voilà hypocrisie hein voilà putain dit ma gmail hein regardez qu'on qu'on la famille quelle famille oh là là oh là là hypocrisie de ça oh ça fait tiens voilà le film qui joue voilà le film qui joue pour nous de la sainte elle a mis ici ma famille vous avez pensé qu'on a trouvé dans la famille pourtant il n'y a rien qui va pourtant elle accuse des sorcières pourtant elle dit que sa femme elle s'attend à persécouter elle s'attend à persécouter sa maman comme on dit que Kimi Kimi est l'orpheline là on dit sa maman est morte oh la pauvre femme elle est morte yako yako maintenant elle va venir prendre maintenant la mort de sa mère pour mettre sur le loup pour dire que ma maman ta maman c'était une sainte ta maman fait quoi pour que le loup puisse la persécuter toi même tu as dit un enfant t'étais bébé puis t'as maman décidé si tu as eu cette rancœur que tu as gardé en toi jusqu'à présent quand tu as ta maman t'as mise en toi est-ce non voici la vraie des choses on va écouter on va écouter fais ce que tu voulais faire là jusqu'à la partie c'est sûr non maintenant tu veux voilà on a écouté que tu sois que tu sois aujourd'hui c'est ma conso voilà chose que tu vas délivrer qu'elle a saleté qui dans ta famille démon qui dans ta famille démon que tu as mis au monde voilà ça tu vas délivrer tu as dit si je viens placer la caméra il faut parler de la société de ses parents sur internet ici hein t'as déjà vu j'ai pris ma tapis venu m'assoir pour insulter ma tapis la merde ta fille elle arrive où à part x2 x2 x3 mais la team la team faites le x2 x3 ça veut dire elle qui vient de commencer x2 x3 x2 x3 x2 x3 elle s'est coupé bientôt elle qui vient de commencer produit maquette qui va payer elle gagne combien de dents puis qui va payer si c'est pas gagne que tu vends là vous passez pour un blanchiment qui va payer maquette de ta fille qui a fait son visage elle a fait deux fois deux fois deux fois trois jouer mathématiques l'histoire encore jouer mathématiques très ça y est il y a très dans son nien un trait comme ça qui est tracé comme ça ça y est ça fait boule boule puis c'est passé entre ses traits en son nien pour pas tout jouer sa chasse chaise x2 x2 x3 x2 x3 tu vois ton enfant qui est dément dément que tu as chié dément que tu as pissé elle s'assoie pour ça pour pas être tu es capable de crier de crier tu as mis ton cuit là-bas tu as parlé sur l'enfant de quelqu'un d'autre t'as yo c'est le moment de me laisser tranquille j'espère qu'on s'est compris il faut me laisser tranquille tu n'as jamais aimé d'autres moments ici tu as détesté mon maman tu l'as persécu t'es ici que t'es jalouse d'elle comme tu n'as pas pu faire ce que tu voulais faire jusqu'à l'épatice c'est sûr non mais non tu veux vivre toi ta maman avec quoi et puis l'autre beauté va la jalouser enfant démoniaque esprit de jésabelle mineur concentré qui est en toi ta mère avec quoi et puis l'autre beauté va la jalouser ta mère avec quoi et puis l'autre beauté va la jalouser ta mère mangeait dans la poche du frère de l'autre beauté ta mère se nourrait dans la famille Marosso tu as vu que c'est le robot qui se nourrit dans la famille dans la famille dans la famille consérie c'est le robot qui se nourrit dans la famille consérie mais c'est pas toi ma petite elle fait jésabelle mineur c'est pas toi c'est ton simple père qui t'a donné cette éducation en question c'est ton simple père qui est dans toi c'est ton simple père et père son nom ta mère qui te disait que oui mes enfants vous voyez le robot qui est là c'est ma petite soeur c'est ma belle soeur mais elle n'aime pas votre maman oui elle cherche votre maman ta maman avec quoi de plus que le robot qui a marié ta maman hein qui a marié ta maman et il est au milieu il est faux père il est faux mari il est faux pasteur il est faux frère tout ce qui est faux c'est lui seul voici l'humiliation que Dieu a mis sur sa vie parce qu'aucun homme de Dieu aucun national où on a dit qu'il avait âme et effectivement il avait une âme c'est moi qui vous le dis effectivement ma conso avait une âme effectivement il avait une âme on était sur zoom là-bas on était sur zoom et puis il a confirmé que lui il avait âme à la maison là-bas que l'âme qu'il avait là il se protégeait effectivement il avait âme un gars comme lui qui a âme quand les filles n'a dit qu'il avait peur de lui il sent les mougous il vient les violer un violent ambulant il sait pourquoi il s'est calmé maintenant il sait maintenant pourquoi il s'est calmé il conteste sur les gens de la cour et les ministres là en question ceux qui sont derrière lui il conteste sur eux voilà pourquoi ils étaient zélés voilà pourquoi ils violaient les petites filles âmes sur la tête oh Dieu ce qu'il a qu'il a fait il n'a pas qu'il a fait ça aujourd'hui ah pour toi il a mis en désir comme on peut déposer ah pour toi il a rendu plat pour déposer ça n'a pas chauffé deuxième humiliation ton propre entraîche sort pour verser ces secrets des familles dehors t'es un entrail c'est là qu'il dit oh mon enfant c'est là qu'il t'a accueilli il dit oui elle est bien elle est temps c'est le plus démoqué moi je t'ai dit toujours je t'apprécie pas ma consomme mais parmi tes enfants celles que j'apprécie que j'aime beaucoup comme j'étais un chute là c'est pour ça qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle n'a pas mis son enfant celle que j'aime c'est Méti Méti est la plus intelligente et tu dégoûtes même à Méti même aussi vos conneries de Facebook là tu as voulu la mettre dedans au départ au un moment et un qu'il m'est plus assain après il s'est reculé quand tout le monde est venu en Europe elle est d'étudiant elle n'est pas d'avoir connerie des fesses que vous faites là elle s'est retirée elle s'est retirée dans son coin et tu peux pas parler devant Méti tu peux pas créer devant Méti tu la connais Méti n'a pas dit des conneries tu n'as pas dit dedans tu n'as pas dit dedans c'est qu'il t'est arrivé à la mort tu t'as perdu à son âme mais Dieu t'a frappé ça mais tu n'as pas compris comment tu es têtue là faut continuer c'est moi que tu es arrivé tu as à se nîmer à Dieu faut jouer dans saleté là voilà tes mondes que tu as mis au monde qui sait être une de la gent pour dire oui t'as entendu la beauté t'as entendu la beauté tu n'as pas aimé maman tu n'as persécuté elle voit éclat si ce n'est pas ta femme et plus toi qui a dit à la petite fille que oui la beauté la persécute ça va être devant vos enfants vous faites parler parce que si elle dit que la beauté la persécute la beauté n'aime pas ça va être devant vos enfants vous faites parler vous faites parler vous criez vous dites des méchancetés devant vos enfants c'est une famille ça c'est une famille ça à quoi c'est pour pas de cabelle pour dire oui mais dans un soleil on va au port d'Abidjan à Paris chien-veille que vous êtes on écoute connerie fais ce que tu voulais faire là jusqu'à la partie c'est sur moi maintenant tu veux venir je pète moi je suis seulement moi je suis ton père minus l'autre côté j'espère qu'on s'est compris tout ça me laisse mon bébé même si tu es vaché à cause des pins à cause des pins comme oui si tu es à l'essai moi je suis ton père minus pin qui te refile bangla qui te veut pas quand tu grèves la pin d'Atsemiri il peut mettre ton sale con en question il peut pas quand tu grèves à Bangla d'Atsemiri il peut te mougou tu n'as même pas le comportement d'un enfant de passer ton père veut te délivrer les gens ton père veut te délivrer à cette mérille aller te prendre pour te prendre dans les gens pour dire oui voici mon amour qui est là un tronc d'arbre un criquet t'as l'âge vulcarisse tes oreilles il va te prendre pour dire oui voici ma fille voici tout qui est là une laide une laide qu'on est pas joli on a besoin de rondeur qu'on est pas joli on amène des hanches tu n'as pas hanches tu n'es pas plate tu n'es pas skinny tu es vilaine on doit être rondable criquet pour déposer quand tu portes ta bilan on sait pas face up merci beaucoup retouches ça de photo merci beaucoup à cet habit il a compris que c'est quoi ça ça c'est ça que voilà petite comme cela minuscule ça y est tu mâches mais on te voit pas il faut aller boire les autres ton père là tu vas devenir connerie quand tu as raccordé ta petite médecine tu vois comment elle est trop belle que toi tu vois comment médecine elle est rondeur tu vois comment médecine elle est bien quand tu marches tu vois comment tu es vilaine auprès de médecine chien tu sais mais elle te fait quoi on continue à aller tu es idiote prends-y mon bébé même si tu es raché tu es à moitié le choc dis quand tu m'appelles toi mon nom à Yahweh t'es tranquille tu as tes enfants occupe-toi de tes enfants la seule famille que mon chère c'est mon papa mes enfants privilèrent les durs voilà l'éducation que Macron se donne à son enfant voilà l'éducation que cet homme de Dieu c'est ça lui qui soit quand on dit qu'on est homme de Dieu d'abord on est conseillé c'est lui qui est pour faire délivrance pourtant il y a un gros démon qui lui-même l'a chillé qui est dans sa maison homme sans discernement que vous êtes chien mais je n'ai pas de famille la seule famille que j'ai là il faut être des enfants un homme de Dieu Macron c'est l'homme le seul homme de Dieu où qui fait film sur internet où il a aimé sa soeur où il a aimé les enfants de sa soeur où les enfants sont unis avec sa soeur où les enfants sont unis avec les enfants de sa soeur mais en réalité c'est le contraire c'est le contraire en réalité ce qu'il vous sait c'est le contraire en réalité elle n'a pas de famille elle n'a pas son père son père même elle ne le considère pas voilà l'enfant rebelle l'enfant démon qui l'a mis au monde lui n'arrive pas à enlever le démon que c'est son enfant là c'est sûr c'est son enfant qui va être le démon en tout cas le démon qui l'a appelé c'était mon corps c'est lui qui sorti qui parle là on ne peut pas plainter c'est le démon qui l'a fait délivre c'est le démon on ne pleut pas on ne pleut pas ok un gros démon comme ça merci Fabio pour les étoiles un gros démon comme ça dans sa famille il n'arrive pas à enlever ce démon il n'arrive pas à la délivrer un démon qui est ça pour humiler sa soeur ça sait que tout le monde aime tout le monde adore ça veut dire ça veut dire qu'il est venu parler pour qu'on puisse traiter aïe l'oloboté mais Dieu comme Dieu est Dieu comme Dieu est grand tout s'est retenu contre elle tout s'est retenu contre elle aucune éducation aucun amour et quand il s'élève il n'a que les propos de dire la petite l'a dit depuis que sa maman était en vie l'oloboté on ne la voyait pas depuis que sa maman elle a décidé qu'elle a commencé à venir un peu un peu un petit fille un enfant comme toi c'est l'oloboté qu'elle est chez toi tu es malade c'est l'oloboté qu'elle est vers toi tu es allé chez l'oloboté tu es allé chez l'oloboté et puis l'oloboté ça a pris même que ta maman elle a raté ton éducation ta maman elle est une haineuse c'est ce que tu as parlé pour nous qui sommes intelligents pour nous qui sommes des femmes on comprend tout on comprend que ta maman elle n'est pas bon comportement c'est ce que tu as sorti de ta gueule tu as sali l'image et l'honneur de ta maman tu as sali le peu de respect qu'on lui donne à ta maman parce qu'une femme qui est dans le foyer et qui ne permet pas que ses enfants ne pas te voir sa belle soeur est une mauvaise femme est une mauvaise femme et comme ta maman vivait et que tu ne pouvais pas aller chez l'oloboté et que elle vous éloigne d'oloboté et que vous mettez au milieu c'est le problème qu'elle a avec l'oloboté elle vous mettez elle vous introduisez dedans c'est une mauvaise femme en fait vous tous vous avez joué une femme film pour une donnée ta mère n'est pas bonne d'après te dire parce que quel que soit le problème qu'il y a entre les belles soeurs les enfants ne les mènent pas quel que soit le problème qu'il y a entre les belles soeurs les enfants là même les parents les enfants n'ont rien à voir les enfants n'ont rien à voir elle ne va vous laisser aller voir ta tante elle ne va vous laisser aller voir ta tante tes soeurs les enfants de l'oloboté mais du moins à Yahweh à Yahweh voilà à Yahweh on comprend que ta maman là c'était pas bon l'homme on comprend que ta mère là elle était pas bien qu'est-ce que c'était ce semblant qu'elle faisait parce que je ne comprends que les problèmes des grandes personnes une mère ne peut pas introduire les enfants dedans tu dois même la fermer en fait en réalité mais comme tu es mal éduqué et que tu as mal éducation a pris le dessus qui nous a montré ça sur internet et c'est ton père qui est la base parce qu'il était même c'est lui qui t'a donné cette éducation un pasteur un pasteur dans sa famille il y a un problème un pasteur oh de prier jeûner pour que ta femme et puis l'oloboté puissent entendre tu n'as été incapable oh de délivrer ta femme pour qu'elle puisse enlève la haine dans ce qu'elle la haine qui la remplit contre ta pétale l'oloboté tu n'as pas été capable tu n'as pas été capable c'est si moi que tu as appris un pasteur un homme violent elle aussi aime la violence aussi elle aime les brigands ses parents n'ont pas dit laisse brigand laisse pas brigand laisse voler laisse posséder laisse pas consulter c'est ça quand nos parents nous parlent nous n'ont qu'à écouter quand les parents nous parlent nous écoutons souvent quand on tombe sur le brigand laisse brigand laisse brigand puis tu vas laisser brigand il a problème derrière il a frappé elle a fait opération puis il a frappé la mort est venue tout ce qui se passe sur sa vie elle est tout fait t'attends de l'oloboté la carabal la sorcière vraiment ferme ta gueule je ne veux plus que tu te mêles de mes affaires mais le problème est allé un peu plus loin parce qu'elle a parlé de sa mère vers son âme et ça je vais en venir vers la fin vers la fin alors c'est avec beaucoup de tristesse que je fais ce live c'est trop triste même c'est trop triste je protège mon bébé c'est trop triste mais mon bébé ne me protège pas j'ai beaucoup subi et aujourd'hui je vais vous faire écouter des notes vocales parce que je suis à vous je vais vous faire écouter des notes vocales et ensuite vous allez me juger si je suis bonne ou je suis mauvaise parce que il faut que je me libère peut-être que le travail que peut-être mon bébé m'a demandé de faire ça c'est la première partie demain on va continuer avec l'autre et puis samedi on va arriver sur le ça y est vos vides des familles que vous avez là je vais m'asseoir dessus pour t'écoutiquer on est dedans tu vas ressortir pour faire la délivrance parce que la délivrance n'est pas encore finie ça y est le demain moi le demain est tranquille le demain disait que oui le demain me disait que oui je veux plus être dans le corps de Sylvia le démon qui est dans Sylvia que lui a fait une séance de délivrance c'est là qu'il a fait de Bob lui Bob lui n'a pas pu compter toutes mes dents donc là c'est dans le délivrance qu'on est parce qu'il a réveillé le démon il a dit pourquoi on dit que le démon n'aime pas peut-être que c'est lui qui n'est pas bon parce que si il a fait ce jeu ça passait bien le demain le démon même partait on voyait si on dit la fille elle change bien mais un coup tout d'un coup brusquement Marcos est venu pour dire qu'il va faire des démon c'est pas Sylvia c'est Marcos qui est arrivé le démon en question donc à vous tous qui pleurait beaucoup évitez-moi je ne veux pas que vous pleurez vous devez elle est pas bien elle est enceinte non 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 ne pleurez pas parce que quand un démon dit qu'il s'en va on le laisse partir mais quand un fois le pasteur se lève pour dire qu'il peut faire partie des démon et puis le démon revient on ne pleure pas on ne porte pas plainte le voilà qu'il s'est passé là-bas pour dire ma mère est partie il s'est rappelé un coup de maman tu t'es pas encore bien rappelé d'elle il s'est passé 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 le problème de famille qui sont passé et puis non pour le respect parce que quand on ne m'attaque pas je ne m'attaque pas toujours quand on ne m'attaque pas je n'attaque pas toujours pour le respect que j'ai pour tes soeurs pour la relation qu'il y a en tes soeurs moi je te laisse à deux reprises sale vie que tu as il y a quelqu'un qui a salvé quelqu'un qui connaît ce que toi il y a quelqu'un qui est malheureux que toi il s'est fait ici et toi il faut aller payer voiture il fallait quand tu viens en france ici là arrête de prendre les hitch quand tu veux parler avec moi là il faut avoir ta propre voiture c'est vrai que nous donnais locataires si tu n'as jamais payé maison ici en Europe ici tu es locataire encore tu es locataire laisse la voiture de l'eau le bout en paix et quand tu roules tu es un villageois qui ne maîtrisent pas les radars qui ne maîtrisent pas la conduite ici en Europe la conduite ici en Europe est un art c'est un art et il faut être il faut être il faut comment je peux dire ça il faut être instruit pour comprendre la conduite française la conduite en Europe c'est tout mais toi tu es un villageois tu penses que les rues de la France sont comme les rues de la Côte d'Ivoire où on fait du n'importe quoi et puis quand on voit un petit policier qui a fait on lui donne un billet de 500 ça non mais on voulait pas laisser ça ici il n'y a pas la corruption ici il n'y a pas la corruption tu conduis très mal tu auras ta contravation c'est un policier mais tu ne les vois pas c'est appareil que c'est sur la route et tu prends la voiture de la fière de toute façon tu passes ton temps à lui emmener des amendes 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 comment tu es un villageois comment tu es un villageois Facebook merci et toi si c'est pas Facebook tu peux parler moi tu as quel niveau d'être compagnie rien tout le monde t'insulte tout le monde te manque de respect tu as voulu réunir tous les gens autour de toi tu as mis les grands blogueurs les grands blogueurs les blogueurs sur la grosse gueule pour finir que ça c'est comment tout le monde a clashé c'est moi c'est la dernière déclenche aujourd'hui ça y est tu as fait tous les clashs avec tout le monde c'est avec moi c'est fait tous les clashs mais c'est où tu es mieux c'est qu'il a pris ta fait c'est petit bah bien alors les amis les 23 et 26 demain je vais au travail alors faut pas que je vais rester en rétat je vais me laver bien je vais dormir voilà demain soit si qu'il y a quitte autre ici je le temps on va continuer on a parti on est dedans demain on va faire samedi là on va parler de sa femme qui est décédé là les circonstances de sa mort les circonstances de sa mort on va parler de ça pas bien un petit peu un petit peu il Sous-titrage FR ?